Du coup, ce besoin d'accompagnement de ces personnes en situation de handicap dans les démarches, mais également au quotidien. Comment les personnes qui sont concernées par la situation, déjà, on peut leur donner les moyens de créer elles-mêmes les outils qu'elles veulent. En tout cas, bonjour à toutes et tous, et on est ravis que vous soyez aussi nombreux pour une thématique qui me tient à cœur, puisque, alors, moi je suis Lucas Grimald, je suis chargé de mission pour le Hub RENOC. Le Hub RENOC, c'est une structure qui a pour vocation, en tout cas un dispositif qui a pour vocation, à développer l'inclusion numérique en Occitanie, en justement se situant comme un acteur intermédiaire entre les acteurs des terrains, donc qui agissent auprès des publics, et l'État qui définit des stratégies à une échelle nationale. Et donc, nous, on a pour objet, en tout cas pour mission principale, de territorialiser cette stratégie-là, en développant des dispositifs locaux, en accompagnant les acteurs locaux. Et le développement de cette thématique-là, en tout cas le développement de cette thématique d'inclusion numérique, elle passe notamment par l'organisation de ces webinaires thématiques, donc les matinales de l'inclusion. Tous les mois, l'équipe RENOC organise un webinaire thématique. On a eu pour le coup l'occasion de discuter de l'illettrisme, on a pu également discuter de la place des seniors dans le monde du numérique. Et aujourd'hui, on va discuter du handicap. Alors, c'est une thématique qui est éminemment complexe, éminemment large, mais éminemment importante. On estime que 12 millions de Français sont touchés par le handicap. Alors, je vais vous donner une définition qui est très juridique. De bon matin, ça fait du bien. On parle de handicap lorsqu'on évoque une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par son environnement. C'est une définition qui est très juridique, très large. Mais c'est évidemment très important de le dire, puisque là, on parle évidemment, on a dans l'imaginaire commun, l'image du handicap permanent. On a évidemment tout l'aspect handicap temporaire. On est tous, à un moment de nos vies, confrontés à une situation de handicap. La grossesse est une situation de handicap. La blessure physique est une situation de handicap. Donc, c'était important pour nous d'évoquer cette question-là et notamment l'impact du numérique sur le quotidien de ces personnes en situation de handicap. Alors, le numérique, ça a évidemment plein d'aspects positifs. On peut parler évidemment de la construction d'outils facilitants, d'outils de sous-titrage. On peut évidemment parler de la possibilité de démystifier ou en tout cas de témoigner de ces situations de handicap sur différentes plateformes. On en parlera évidemment tout à l'heure. On peut également parler de l'apparition des nouveaux métiers de la tech plus inclusifs, plus ouverts, qui permettent à ces personnes de s'intégrer peut-être plus facilement en emploi. On en parlera avec Cédric. Mais ça aussi, un aspect qui peut être très négatif, puisque je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que désormais, les démarches en ligne, les services publics sont très dématérialisés. Et pour les personnes non autonomes avec les outils numériques, ça peut être un facteur d'exclusion supplémentaire pour des personnes qui, parfois, assez régulièrement, sont déjà exclues socialement du fait de leurs conditions. On peut également parler du fait que les designs de ces outils-là ou des outils numériques sont assez peu accessibles. On parlera justement d'accessibilité. Ce qui, aujourd'hui, nous offre quatre axes d'analyse qu'on a définis avec les différents intervenants qui vont se présenter juste après. Donc, la question de la démystification, la question de l'accessibilité, la question de l'accompagnement et la question de l'intégration, et notamment l'intégration par l'emploi. Et là, je vais laisser les participants, les intervenants se présenter de manière… Alors, je vais vraiment définir un ordre très arbitraire. Vous avez un petit point de contexte. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Richard. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Cédric ? Est-ce que tu nous entends, Cédric ? Est-ce que Cédric a un petit problème de connexion, donc je vais passer la parole à… Non, je n'ai pas un problème de connexion, alors ça va mieux ? Oui, c'est bon. Alors, je te laisse te présenter, dans ce cas. Oui, merci à tous. Il suffisait que j'active mon micro, tout simplement. Donc, je suis Cédric Richard, et je représente la SCOP Signes et Formations. Nous, nous sommes basés dans le Rhône à Charbonnières, et nous sommes déployés à Toulouse depuis un an. Et nous proposons des services accessibles en langue des signes à destination des personnes sourdes et malentendantes dites signantes, et évidemment, aux personnes entendantes qui sont en relation avec elles. Merci, Cédric. Je passe également la parole à Jade. Oui, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Jade Vincent. J'ai confondé une agence de communication et numérique plus responsable. Donc, on travaille en fait beaucoup avec les collectivités territoriales, d'ailleurs principalement. Et on travaille beaucoup sur des sujets environnementaux, notamment sur les plans climat et énergie des territoires. Donc, on organise des prises de parole sur ces sujets-là pour sensibiliser les différents publics. Et on travaille également sur le sujet du numérique. Donc, comment prendre aussi la parole en tant que territoire sur un numérique plus raisonné, plus éthique, plus accessible. Voilà. Et par ailleurs, on fait également de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage pour rédiger des cahiers des charges qui intègrent clairement des objectifs d'accessibilité numérique. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jade. Je vais laisser la parole à Pauline pour se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Elahar. Je vis à Toulouse et je suis orthoprothésiste. Et j'ai la chance depuis deux ans d'animer un podcast sur la thématique du handicap où j'interview chaque mois une personne en situation de handicap ou atteinte d'une maladie et qui en a fait une force ou autrement dit qui a fait preuve de résilience. Et le but du podcast, c'est de mettre en lumière des héros ordinaires, comme j'aime bien le dire, et de donner la parole aux personnes en situation de handicap pour aider d'autres personnes dans la même situation et aussi sensibiliser le grand public aux problématiques liées à leur quotidien. Merci. Et enfin, je laisse la parole à Asia. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Asia Noon. Je suis multi-calcette puisque je suis travailleuse indépendante. D'abord, travailleuse sociale où j'anime des temps de parole à destination du public aidant sur les dispositifs des cafés des aidants de l'Association française des aidants dans le Gard. Ensuite, je suis formatrice spécialisée dans le domaine des aidants plus particulièrement, où je propose de la formation et de la sensibilisation au parcours et au repérage des aidants, autant pour les professionnels que pour les aidants. Et enfin, je réalise de la formation à destination du public FLE ou public en situation de handicap adulte. Merci beaucoup, Asia. Alors, en introduction de ce webinaire, je vous parlais justement de ces quatre axes, donc démystification, accessibilité, accompagnement et intégration. Et l'ordre n'est pas… On a justement pensé à cet ordre puisque peut-être que la première chose à faire en matière de handicap, c'est d'en parler, de démystifier la thématique. Donc, je vais me tourner virtuellement vers Pauline pour que tu puisses peut-être nous parler de ton podcast plus en profondeur, on nous parlait de la genèse du projet, pourquoi ce format. La parole est à toi, je t'en prie. Donc, pour… Déjà, je n'ai pas dit comment s'appeler le podcast, ça s'appelle Técin. Exactement. Voilà. Vous voyez à l'envers, mais vous voyez quand même les couleurs dominantes. Et je vais mettre le lien dans le chat, juste ici. Donc, le podcast existe depuis deux ans. Il y a à ce jour 20 épisodes sur des thématiques très différentes. Ça peut être l'endométriose, l'autisme, le cancer du sein, la paraplégie, la tétraplégie. Enfin voilà, il y a plein, plein de thématiques. Et à la base, pourquoi j'ai fait ce podcast ? Bon, déjà, je suis sensible depuis toujours au parcours de vie atypique. Et grâce à mon métier, je suis dans le milieu du handicap depuis presque dix ans. Je suis aussi passionnée de podcasts. Donc, j'espère que tout le monde connaît le podcast. Sinon, c'est des petites émissions radio qui ne passent pas à la radio et qui sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify et Deezer. Et Apple Podcast et d'autres. Et donc, pourquoi j'ai fait le podcast il y a deux ans ? En fait, mon papa est tombé malade d'une maladie rare qui s'appelle la dermatomyosite, qui est une maladie auto-immune qui touche la peau et les muscles. Et il y avait très peu d'informations sur Internet sur cette maladie. J'avais un peu du mal à… Enfin, je me sentais impuissante et j'avais un peu du mal à rester sans rien faire. Donc, en faisant mes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur une jeune femme qui s'appelle Diane et qui a la même maladie que mon papa et qui avait réalisé un défi sportif, 1000 kilomètres à pied et à vélo. On était en plein confinement. Donc, je lui ai demandé si c'était possible de faire une visio parce que j'avais plein de questions à lui poser. Et je lui ai demandé si c'était possible d'enregistrer notre conversation pour l'offrir à mon papa pour son anniversaire, qui est le 26 novembre. Donc, ça va vraiment faire deux ans cette semaine. Et pour lui offrir un message d'espoir d'une personne qui avait la même maladie que lui et qui s'en était sortie. Et c'est comme ça que le premier épisode du podcast est né. Donc, c'est le premier épisode avec Diane. Et ensuite, j'ai continué avec d'autres personnes. Donc, les épisodes durent environ une heure. Donc, les personnes sont souvent… Mes invités sont très contents d'avoir la parole pendant autant de temps. Et on a l'occasion d'échanger sur beaucoup de thématiques lors de ces conversations. Donc, comme je l'ai dit, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast. Et après, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? J'ai aussi un compte Instagram et Facebook où je partage chaque semaine des actualités, des découvertes et des initiatives inclusives. Voilà. En tout cas, je vous encourage à aller écouter le podcast. C'est vraiment top pour l'avoir découvert il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un format qui est super intéressant, qui est super bien mené également. Et justement, on parlait de l'impact du numérique sur la vie des personnes en situation de handicap. ou du moins sur la thématique du handicap. C'est vrai qu'un des premiers points positifs auxquels on pense, c'est le fait de pouvoir en parler plus librement sur des formats longs. Ce qui m'amène à te poser la question suivante, c'est pourquoi c'est important de parler du handicap ? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Pourquoi ça ? Moi, dans le but du podcast, c'est vraiment de permettre aux personnes de sortir de leur isolement. Et ce qui m'anime, en fait, c'est qu'on se comprenne mieux les uns les autres. Quand moi, personnellement, je ne suis pas touchée personnellement par handicap. Quand je croise des gens en situation de handicap dans la rue, bon, déjà, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Donc, c'est encore plus indispensable d'en parler. Je ne me rends pas forcément compte des problématiques auxquelles les personnes sont confrontées dans leur quotidien. Donc, le podcast, ça permet vraiment d'aller dans le détail et de mieux se comprendre. Et aussi, le but, c'est de... Pourquoi pas ? Parfois, je reçois des messages de personnes qui me disent « Merci, je pensais que j'étais la seule dans cette situation. » Ou « Merci, ma fille, je viens d'apprendre... » Elle a, par exemple, un diabète de type 1. Je pensais que sa vie était foutue. Et en fait, d'écouter un épisode du podcast, ça me permet de me rendre compte que non, la vie n'est pas foutue. Après un diagnostic, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Et donc, ça permet de donner de l'espoir et de fédérer les personnes d'en parler. Parfait. Et ce qui m'amène à la dimension suivante, tu as eu justement l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes très inspirantes dans le monde du handicap. Est-ce que tu as pu justement évoquer la question du numérique dans leur quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui... En tout cas, l'apport du numérique dans le quotidien, c'est des personnes que tu as interrogées. Quel est-il ? Alors, je n'ai pas posé la question précisément. J'ai fait plein d'exemples. Notamment, je pense à mon évité Morgane, qui est déficiente visuelle. Et ne serait-ce que pour enregistrer l'épisode de podcast, quand je les enregistre à distance, j'utilise le logiciel, l'application Zoom. Et en fait, pour elle, pour nous deux d'ailleurs, ce n'était pas possible de... Enfin, elle n'arrivait pas à cliquer sur le lien d'invitation, ou ne serait-ce qu'à activer la caméra ou le micro. Donc là, c'est des exemples où l'accessibilité... Enfin, le manque d'accessibilité a failli faire tout capoter au niveau de l'épisode. Donc, j'ai lui proposé d'autres solutions, comme Google Teams, enfin, voilà, d'autres plateformes. Et on y est finalement arrivé, mais c'était une difficulté qui est arrivée spontanément, on va dire, sans que je lui pose la question. Et si je dois utiliser un autre exemple sur la même personne, je lui ai demandé si elle avait appris le braille, et voilà. Et elle m'a dit, non, mais aujourd'hui, peu de personnes prennent le temps de... Enfin, il y a moins de personnes déficientes visuelles qui apprennent le braille, parce qu'en fait, on a accès aux livres audio, à la radio, au podcast, et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Donc là, le numérique apporte l'accessibilité à plus de culture, pour le coup. Dans ces exemples-là. Après, est-ce que j'ai d'autres exemples ? J'ai interrogé aussi Mélanie, qui est une maman d'enfants handicapés, d'un enfant handicapé, et qui a créé la plateforme Handicapten, qui permet de... Il y a à la fois un annuaire de professionnels de la santé, il y a à la fois un forum pour échanger, pour partager du matériel médical. Donc là, le numérique permet d'effacer, on va dire, les kilomètres, et d'échanger avec des parents qui sont à l'autre bout de la France, ou même, voire dans d'autres pays. Merci beaucoup. Et justement, tu parlais, justement, de la question de l'accessibilité, tu m'offres une transition parfaite pour Jad, puisqu'en effet, la question des logiciels et des outils numériques accessibles, c'est une question qui est très, très importante. On peut parler des logiciels, mais on peut également parler des sites web. Donc, Jad, je vais d'abord te demander tout bêtement de nous expliquer ce qu'est l'accessibilité et quels enjeux l'accessibilité numérique soulève pour les personnes en situation de handicap. Tout d'abord, je voulais juste apporter un tout petit complément sur la question de pourquoi il est important de parler de handicap. Et d'ailleurs, dans ton intro, tu en as parlé. En fait, il y a un terme qui est de plus en plus utilisé qui s'appelle le validisme. C'est le fait que notre société, elle est organisée de façon validiste, c'est-à-dire fait pour les valides, qu'il y a un ensemble de préjugés et de comportements discriminatoires à l'encontre des personnes porteuses de handicap. Et ça, j'insiste un petit peu, parce que tu parlais d'imaginaire commun, d'imaginaire collectif. Et le fait d'en parler de plus en plus, c'est aussi très important de déconstruire ce validisme et d'avoir aussi… C'est un sujet qui est politique, qui est sociétal. Donc, cette prise de parole, elle doit être collective. Et s'il y a plus de représentativité des personnes porteuses en handicap dans la société, dans l'espace public, on arrivera peut-être à faire un pas pour déconstruire ce validisme. Donc, ça, c'était un premier élément aussi, complément. Et en termes d'accessibilité, oui, comme le disait Pauline, en fait, à l'échelle de la société, et comme dans nos outils numériques, et c'est donc nos biais validistes, on ne conçoit pas les outils de façon accessible. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte une diversité d'utilisateurs, finalement. Dans la tech, d'ailleurs, pardon, c'est juste factuel, mais les personnes qui construisent les outils numériques sont plutôt des hommes. Voilà, c'est factuel. Plutôt blanc. Voilà, enfin, je veux dire, sans problématique de discrimination particulière. Donc, il y a un gros travail. D'ailleurs, le sujet, d'ailleurs, est maintenant un peu politique, parce qu'on essaie d'ouvrir, bien sûr, des métiers de la tech, notamment aux femmes. Mais donc, en fait, il y a cette question des biais de nos outils, de nos algorithmes, etc. Et donc, ils ne sont pas construits pour des personnes qui ont besoin, parfois, de technologies d'assistance. Donc, Pauline va citer une personne qui était porteuse d'un handicap visuel. Dans le handicap visuel, il y a énormément de problématiques variées. Donc, il y a des personnes, en effet, qui ont appris le braille. Il y en a qui ne l'apprennent pas. Et il y a des personnes qui naviguent avec des lecteurs d'écran, parfois donc couplés à une plage braille, qui vont restituer, en fait, le contenu des pages web. Mais comme on peut le supposer, pour qu'ils restituent ce contenu, il faut qu'il y ait quand même des marqueurs dans le code, dans le code de la page, qui puissent dire, là, il y a un élément, on va dire, sémantique. Et là, il y a telle information et ça permet d'être vocalisé. Je grossis un petit peu. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a encore trop peu de sites, notamment des sites publics. Alors, les chiffres… En gros, il y a une stat un peu mondiale qui est 98% d'une très grosse société américaine qui est 90% des sites web les plus consultés au monde présentent des problèmes d'accessibilité. En France, je crois qu'on dit qu'il y a 4% de sites accessibles, on va dire. Bon, après, voilà, attention avec les chiffres, mais c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des vraies mesures, mais quoi qu'il en soit, il y en a très peu. Il y a des gros progrès quand même faits par notamment la DINUM, la Délégation Interministérielle du Numérique. Et du coup, j'en viens à mon point suivant, parce que l'accessibilité numérique a un cadre législatif qui existe depuis 2005, l'article 47 de la loi du 2005 sur le handicap, qui dit que les sites publics, les sites de services en ligne publics, doivent être conformes, notamment à un référentiel qui s'appelle le RG2A. Alors, après, le périmètre, le champ d'action de cette loi, s'est élargi en 2016 même à des entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros et également à des entreprises qui sont peut-être privées, mais avec une mission de service public. Donc voilà, ça, c'est le cadre législatif. Donc normalement, toutes ces entreprises-là et ces organismes publics doivent se référer au RG2A pour rendre conforme leur site web. Donc le RG2A, je peux en parler un petit peu. Je ne sais pas si tu avais prévu ça, parce que du coup, je... Si, c'était exactement ça. C'était la prochaine question. Voilà. Donc RG2A... Moi, j'ai une question. Sur le RG2A, les entreprises ont jusqu'à quand pour faire la transition et est-ce qu'il y a des sanctions si ce n'est pas fait ? Voilà. C'est une très bonne question. Je vais juste, si ça ne vous en mette pas, mettre le site du RG2A dans le chat, si j'arrive. Hop. Voilà. Alors, très bonne question. Donc en effet, il y a... Alors, je pourrais aussi vous transmettre des slides. Il y avait une sanction. Enfin, il y a une sanction. qui est de 20... Jusqu'à 25 000 euros d'amende en cas de non-conformité. Mais en fait, elle n'est pas appliquée. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de structure derrière réellement pour appliquer ces sanctions. Et là, actuellement, il y a un gros sujet parce qu'on a fait... Les sites publics devaient avoir jusqu'en 2021. Donc il ne s'est pas passé grand-chose pour être conforme. Et là, apparemment, récemment, ils reportent à 2027. Donc là, il y a un sujet en cours, notamment par les grosses associations des aveugles de France qui remontent au créneau parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça a été encore repoussé. Voilà. Il n'y a pas eu en plus d'argumentaire fourni. Donc là, c'est un peu un sujet brûlant actuellement. Et pour revenir au RG2A, donc le RG2A, c'est l'acronyme de référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. Donc c'est très important, amélioration de l'accessibilité. Ce que je veux dire, c'est que derrière, il faut bien comprendre que c'est une démarche. C'est une démarche structurante, structurelle aussi, dans une entreprise, parce qu'en fait, le RG2A regroupe des bonnes pratiques à intégrer, notamment dans le code source, mais pas seulement. Dans la façon aussi dont on va rédiger du contenu sur le web, dans son éditeur, dans son CMS, dans son outil de gestion de contenu. Donc en fait, il y a toute la chaîne de production des gens qui créent une interface, un outil numérique qui est concerné. Donc c'est très, on va dire, transversal. Et de nombreux métiers vont devoir être formés, enfin doivent se former si on veut qu'à la fin, on ait une conformité au RG2A. Ça veut dire, par exemple, les gens qui créent les maquettes graphiques et qui vont décider, par exemple, des couleurs à employer. Donc les contrastes vont être importants. Ils vont aussi, en fait, décider de pas mal de choses en termes de, je dirais, de placement dans la page, de position. Donc en fait, il faut qu'ils soient formés à ces règles pour qu'elles soient ensuite appliquées. Parce qu'en plus, les maquettes graphiques sont ensuite données à une autre personne qui va plutôt les mettre en code et restituer ça. Donc en fait, s'il y a un manquement, on va dire, au tout début de la chaîne, il aura tendance, vous voyez, à être en cascade et finalement à se reporter sur toutes les personnes qui vont prendre le relais après pour construire le site final. Je ne sais pas si je suis claire. Et il y a aussi donc les personnes qui sont à l'éditorial. Et là, on va leur demander aussi un ensemble de règles et si elles ne sont pas, voilà, respectées, le site pareil ne sera pas accessible. Alors, j'en cite quelques-unes. C'est par exemple, en effet, celles qui sont très connues, c'est écrire des alternatives textuelles à certaines images, pas toutes justement, à faire la distinction entre images de décoration qui ont besoin d'être ignorées justement par les lecteurs d'écran et images porteuses d'informations qui ont besoin justement qu'on restitue à l'oral cette information-là, d'écrire des liens explicites, de faire attention à la structuration des titres parce que certaines personnes qui ne voient pas par exemple les pages ont besoin d'avoir le sommaire juste pour… et donc, elles peuvent le faire mais si ça n'a pas été prévu par les personnes qui ont rédigé ce contenu, ça ne sera pas restitué. Voilà, c'est quelques petits exemples comme ça parce que c'est assez dense le RG2A, il y a plus d'une centaine de critères. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à la question, Lucas. C'est très clair et c'est une thématique qui est très complexe et justement, ça m'amène à ma question suivante. Comment vous conseilleriez à une entreprise qui souhaiterait rendre sensible, accessible ? Enfin, quelles sont les démarches à faire ? Est-ce qu'on se tourne vers une entreprise spécialisée ? Est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Comment on s'y prend ? Oui, tout à fait. Alors, déjà d'une part, le propriétaire d'un site, alors là, je parle de site web mais ça peut être une application métier, d'un service numérique, on va dire, il est vraiment important qu'il inscrive cet objectif-là dans son cahier des charges. Je veux dire, si à la base, dans le cahier des charges, il n'y a rien qui a été prévu ou spécifié, ce sera compliqué d'aller sélectionner un prestataire qui aura les compétences. Ensuite, le point clé et d'autres intervenants en ont parlé, c'est la formation. C'est-à-dire, c'est vraiment aller, enfin, faire former à la fois les équipes chez le client mais il faut aussi que chez le prestataire, bien sûr, soit formé au RG2A et comme vous l'avez vu, dans différents métiers. Donc, on va dire chez le client, chez le propriétaire du site, il faut qu'il puisse qualifier ce qu'il reçoit comme livrable au fur et à mesure du projet. Donc, il faut quand même qu'il sache que, comme je vous ai dit, par exemple, s'il reçoit une maquette graphique, ah oui, alors attention, moi je sais, j'ai compris, il faut les contrastes de couleurs, là je suis un petit peu schématique mais voilà, il faut qu'il puisse qualifier et il faut aussi qu'une fois qu'il sait qui va contribuer sur son site web, c'est-à-dire qu'il va rentrer du contenu dans le système de gestion de contenu, il faut qu'il soit formé, comme je vous disais, aux règles éditoriales de l'accessibilité. Donc, formé chez le client, enfin, propriétaire de site, maîtrise d'ouvrage et bien sûr, formé maîtrise d'œuvre et là, à différents métiers, donc designer, web designer, développeur bien sûr et puis, rédacteur de contenu si il y a ces métiers chez le prestataire. la formation est vraiment, en fait, je dirais, très importante, bien sûr et après, en fait, souvent, on organise, c'est une démarche, donc elle peut être structurée, on va dire, sur plusieurs temps, sur plusieurs années pour, justement, quand on a une grosse problématique de contenu, notamment des contenus à reprendre d'un ancien site et voilà. donc là, il y a énormément de travail puisque ces contenus, au départ, n'avaient pas été prévus en étant accessibles, je parle par exemple des PDF, les PDF, c'est un gros souci, rares sont ceux qui soient accessibles et donc, il y a des sites qui regorgent de PDF avec des informations du coup, très importantes dedans et donc là, il va falloir organiser la mise en accessibilité de ces contenus donc c'est souvent pour ça qu'on va dire que c'est une démarche, il n'y a pas, c'est pas miraculeux du jour au lendemain et donc là, je reviens aussi sur un petit point parce que souvent, on entend parler parfois d'outils qui rendent miraculeusement un site accessible, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, voilà, c'est vraiment, comme vous l'avez compris, c'est une démarche qui est longue et en fait, il n'y a aucun outil technologique, enfin n'importe quoi qui rend d'un coup son site accessible d'une part parce que, comme vous avez compris, il y a des critères qui sont très humains, je renseigne une alternative, il n'y a qu'un humain qui peut dire, est-ce que celle-ci, elle est pertinente, est-ce que cette alternative à une image, elle a vraiment du sens, elle explique vraiment bien et d'autre part, parce que voilà, on ne peut pas automatiser l'ensemble des critères, il y a certaines choses qu'on peut automatiser, qu'on peut dire, est-ce que c'est bien présent dans le code source, ça c'est ok, c'est vrai, par contre, voilà, il y a un ensemble de choses où un humain doit intervenir pour vraiment qualifier et voir si c'est accessible, tester, voilà. Merci beaucoup, justement tu parlais, tu parlais, tu évoquais la question de l'accessibilité des sites web, notamment des sites publics, des sites qu'on qualifie pour l'accès au droit, qui sont pas accessibles, peu accessibles, j'ai l'exemple de la caisse d'allocation familiale qui est inaccessible pour un certain type d'efficience visuelle, donc ça m'amène à me tourner vers Asia, justement, puisqu'on a du coup ce besoin d'accompagnement de ces personnes en situation de handicap dans les démarches, mais également au quotidien. Toi, Asia, en tant qu'aidante, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, parce que tu es quelqu'un de très occupé, tu fais beaucoup de choses, est-ce que tu peux nous parler de tes activités ? Oui, alors bon, tu as commencé par aidante, donc je vais peut-être commencer par là, moi je suis maman d'un enfant qui est un feu d'artifice puisqu'il est porteur d'autisme, il a un diabète de type 1, une maladie rare, un TDAH, etc., donc j'ai un panel de handicap du coup au quotidien qui a été finalement aussi un enrichissement personnel, de cet enrichissement personnel et de mon parcours d'aidante, j'en ai fait une force finalement, une expertise que je mets aujourd'hui au service. Donc du coup, je déploie effectivement de la formation autour, comme je le disais succinctement tout à l'heure, du public aidant et particulièrement sur l'accompagnement au parcours du quotidien avec en plus des temps de parole et de l'animation de groupes de parole en soutenance, mais aussi de la formation à destination des professionnels pour la sensibilisation et le repérage des aidants. et sur ma posture de formatrice, je suis formatrice diplômée, donc du coup, je travaille aussi pour un organisme d'État et cet organisme du coup m'a proposé de travailler au vu de mon profil avec un public en situation de handicap, ce que j'ai tout de suite accepté et donc j'accompagne un public en ESAT et que je vais accompagner justement sur le numérique très prochainement. Très bien. Et comment elle se matérialise justement ces formations ? Quel est votre métier en termes de formation ? En termes de formation, alors c'est de l'accompagnement. Alors là, le projet demandé, la demande du commanditaire en fait, était de travailler sur la posture professionnelle, donc vraiment sur ce qu'on appelle les soft skills, la communication, mais aussi l'organisation. en fait, l'objectif est de proposer à ces publics du pratico-pratique, donc vraiment de répondre à leurs besoins et le besoin du numérique est très important chez ces publics puisqu'il y a un vrai attrait déjà pour le numérique et ils ont aussi un besoin pratico-pratique pour faire leur démarche où là, c'est une vraie difficulté pour eux puisque ça les met en échec, puisqu'ils se retrouvent là en incompréhension par rapport à ces supports numériques. Il faut savoir que j'accompagne un public qui est en situation de handicap psychique ou mental, donc du coup avec parfois des déficiences cognitives et donc ces publics à accompagner vont demander de l'adaptation, notamment des supports, mais surtout une formation à l'utilisation des supports. Le simple fait de montrer une fois ne va peut-être pas forcément permettre l'apprentissage et donc on va devoir décomposer et simplifier au maximum l'utilisation. Et aujourd'hui, on se rend compte que comme le disait Jade, on a une complexité dans les... comme tu le disais aussi Lucas, on a une complexité sur les plateformes, notamment celle d'accessibilité pour les droits, qui fait que c'est très compliqué d'arriver à remplir ces documents administratifs qui sont pourtant nécessaires, à prendre un rendez-vous aujourd'hui sur Internet, ou tout simplement à utiliser l'outil numérique qui s'accompagne aussi d'autres outils comme le fait de scanner un document, partager un document, l'envoyer par e-mail. Tout ça, c'est complexe pour beaucoup d'entre nous et du coup, ça crée une fracture supplémentaire. Oui, c'est très juste. En effet, la fracture numérique s'additionne souvent à un isolement social ou en tout cas, c'est la cause ou la conséquence. C'est souvent difficile à déterminer. En tout cas, c'est important d'avoir cet accompagnement. Est-ce que justement, toi, tu aurais des exemples peut-être précis sur justement l'impact de cet isolement numérique sur le quotidien des personnes que tu accompagnes ? Écoute, je te dirais tout simplement qu'ils ne peuvent pas faire en fait. c'est vraiment, enfin, ils restent à la case départ, c'est-à-dire que du coup, ils essayent, ils sont frustrés, ils n'arrivent pas et puis, voilà, ils essayent de demander de l'aide. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on manque, enfin, il faudrait développer de la formation autour de l'accessibilité au numérique pour ces publics-là en situation de handicap psychique parce que du coup, mental ou psychique, parce que du coup, il n'y a pas, il y a très peu de solutions donc même s'ils vont, ils vont sur une plateforme, enfin, ils vont être accompagnés, la spécificité du public demande quand même une adaptation spécifique elle aussi et du coup, finalement, ils n'arrivent pas à avoir de la facilitation, quoi. C'est limité en tout cas. Ouais, et en plus, je suppose que toi, tu adaptes tes formations, ton accompagnement, ton type de public également et ça se matalise comment cette adaptation ? Alors, d'abord, je tiens à préciser que ça fait partie du code déontologique du formateur que d'adapter que d'adapter ces outils pour permettre l'apprentissage donc c'est à nous comme le dit la définition du handicap elle dit aussi que la situation de handicap est liée à la situation dans laquelle la personne se trouve donc c'est à nous à pallier en fait et à permettre à cette personne d'accès de rendre accessible de lui rendre accessible la possibilité de l'apprentissage donc du coup ça se définit comment ? ça se définit par de la simplification déjà beaucoup de simplification des outils de décomposer et de présenter les outils alors justement c'est tellement pas adapté que du coup on est obligé de faire de la simplification nous pour leur permettre de comprendre et pour qu'ensuite ils puissent une fois qu'ils se retrouvent seuls devant leur écran arriver à faire les démarches c'est très clair et justement on discutait en amont de cette réunion tu disais qu'au-delà du fait que les outils ne soient pas accessibles pour les personnes en situation de handicap vous-même en tant qu'aidant vous êtes obligé de créer vos propres outils pour vous simplifier votre quotidien est-ce que tu peux nous parler justement de l'outil que tu es en train de construire ? ah oui c'est vrai alors je suis porteuse de projet et je suis en train de je développe le projet Manae qui vise à proposer en fait des outils d'accompagnement pour diminuer la charge mentale des aidants à partir de supports numériques donc il s'agit d'abord d'une application numérique qui va permettre de la facilitation dans les démarches notamment administratives et surtout aussi de ah j'ai oublié le mot de dupliquer en fait les actions on fait une fois et on peut redupliquer à d'autres moments et donc permettre plus facilement de la délégation du remplissage de documents SERFA notamment voilà faciliter des liens mettre des liens de facilitation pour gagner du temps alors il faut savoir que les aidants ont une charge mentale importante je peux faire une petite parenthèse sur les aidants bien sûr les aidants il faut savoir qu'aujourd'hui un aidant sur deux d'abord qu'est-ce qu'un aidant un aidant c'est une personne qui accompagne une personne en situation de handicap de maladie ou de dépendance donc c'est parmi ces aidants il y en a un sur deux qui va développer une maladie chronique en conséquence de leur accompagnement et un sur trois qui va décéder avant la personne qui les accompagne donc il y a un vrai problème de santé publique aujourd'hui en France c'est des chiffres que je tire de l'association française des aidants qui avait fait une enquête donc la situation est quand même très préoccupante et nécessite d'agir pour ces publics pour permettre une amélioration de la santé et donc ma proposition à moi c'est de proposer de la formation accompagnement donc sur un volet formation qui se déroule dans le temps sur quatre mois qui permet de développer la capacité d'agir progressivement et de mettre en action et de l'autre côté donc cette application numérique qui va faciliter permettre le gain de temps et d'efficacité pour pouvoir prendre du temps pour soi Merci beaucoup On évoquait justement la question de l'intégration des personnes en situation de handicap de l'intégration sociale l'intégration sociale elle passe par l'emploi entre autres et donc je vais me tourner vers Cédric qui est en charge de l'organisme de formation signe et formation organisme traduit 100% en langue des signes française est-ce que tu peux nous parler plus en profondeur de la structure Oui absolument nous on adresse des formations on conçoit et on déploie des formations à destination de personnes signantes alors essentiellement les personnes sourdes qui sont dites signantes alors c'est un segment qui représente entre 300 et 800 000 personnes en France 300 et 800 000 c'est parce que c'est pas c'est difficile d'avoir des chiffres exacts tout simplement parce que c'est pas recensé puisque c'est c'est considéré comme discriminant voilà donc l'idée de départ en fait nous de monter signer formation c'est très simplement c'était ces trois chiffres c'est plus de la moitié des personnes sourdes signantes sont sans activité 80% d'entre elles ont des difficultés de compréhension du français lu et écrit alors c'est pas vraiment l'illettrisme mais c'est pas très très loin et 3% 3-5% des jeunes sourds font des études supérieures donc ça ce sont les chiffres actuels qui sont encore encore tout bons et donc moi je suis issu du secteur de la formation et il est vrai quand j'ai vu ces chiffres je me suis dit tiens c'est quand même assez bizarre quand même que ce public là soit tellement éloigné d'un petit peu de tout et en recherchant un petit peu les causes alors je vais rejoindre un peu Jade également sur la question du validisme et le rapport en fait qu'on a vis-à-vis du corps tel qu'il est vu par la médecine à partir de la fin du 19ème siècle la médecine se dit chouette la science c'est top et tout et le corps humain finalement c'est une machine qu'on va pouvoir ausculter, réparer et se conformer à un modèle voilà un modèle qui est défini par la science les sourds en ont fait un petit peu les frais puisque à partir en 1880 il y a un congrès à Milan qui interdit l'usage de la langue des signes dans le champ éducatif c'est-à-dire que jusqu'à présent il y a des profs sourds mais c'est un sourd etc ça marchait bien mais l'évolution de la médecine et le constat qu'elle fait c'est qu'effectivement on peut éduquer les sourds à la parole ce qui est quand même un défi extrêmement important parce que parler sans sentence c'est quand même pas évident et à partir de là les sourds vont être l'objet de recherches et d'expérimentations d'outils technologiques et qui vont nous mener justement au numérique et nous on trouve ça très intéressant parce que souvent sur l'usage des outils de communication les outils numériques il y a souvent les sourds qui ne sont pas très très loin le premier grand pas en fait c'est l'invention du téléphone l'invention du téléphone c'est Graham Bell qui a sa femme sa fille qui sont sourdes Graham Bell au passage qui n'apprécie pas particulièrement les sourds qui fait partie des mouvements eugénistes aux Etats-Unis à l'époque lui il invente le téléphone pour éduquer justement sa femme et sa fille à l'usage de la parole alors évidemment l'usage du téléphone à l'époque il n'est quand même pas pratique mais aujourd'hui on le sait tous c'est devenu l'outil de communication principal et à partir de 1950 on voit apparaître aussi les haut-parleurs les interphones etc. on imagine très très bien que pour des personnes qui n'entendent pas c'est devenu très excluant donc il faut savoir que jusqu'en 1982 le seul moyen de communication en fait pour des personnes sourdes c'était c'était l'écrit l'écrit envoyer des courriers etc. donc prendre un rendez-vous médical par exemple on parle sur les questions d'accessibilité prendre un rendez-vous médical prendre un rendez-vous avec un ami ben voilà il faut envoyer un courrier voilà et si on ne peut pas il faut aller se déplacer prendre un rendez-vous je connais des personnes sourdes des années 80 effectivement elles allaient une première fois chez le médecin prendre un rendez-vous puis elles revenaient trois semaines après la question hyper pratique et l'usage du numérique il a vraiment révolutionné l'inclusion des personnes sourdes et comment elles prenaient en main en fait leur destin parce que au-delà du fait de pouvoir communiquer que par écrit ça requerait aussi l'assistance constante d'une tierce personne et donc en fait c'est retirer l'autonomie des personnes sourdes dans leur quotidien parce que pour chaque action interaction du quotidien voilà il fallait passer par l'écrit ou par une tierce personne qui allait pouvoir expliquer ce que voulait la personne sourde etc d'où vient après la question des interprètes en langue dessine le numérique nous on trouve ça chouette parce que le développement et la puissance des outils numériques va faire venir les sourdes dans le champ justement de la culture de la communication et de la formation notamment avec l'apparition des outils de visio si je fais un grand bon parce qu'on pourrait parler des SMS etc mais notamment en 2010 quand Apple sort FaceTime ça a été en 2010 c'est l'apparition du téléphone chez les sourds c'est à dire que pour la première fois des personnes sourdes pouvaient communiquer en direct prendre des nouvelles de famille de parents etc donc ça c'était quand même super important et puis à partir de 2017 2018 c'est l'apparition des centres relais téléphoniques c'est à dire l'opportunité pour une personne sourde de retrouver son autonomie en pouvant elle-même prendre un rendez-vous médical commander une pizza enfin même voilà des trucs hyper très standard en passant par des centres relais téléphoniques centres relais qu'on a pu voir le jour par la puissance des outils technologiques c'est à dire c'est comment on passe un coup de fil par l'entremise d'un interprète et des outils de vision donc ça c'est vraiment important et je crois qu'effectivement le rapport qu'on a à la situation que vit la personne qui est considérée comme handicapée nous on la voit plus comme la spécificité qu'elle va avoir et comment nous-mêmes en fait on va pouvoir y répondre très simplement et nous les formations quand on a fait toutes ces recherches le point commun qu'on a trouvé enfin ce qui ressortait des interviews qu'on a fait avec les utilisateurs donc en tout cas les personnes sourdes c'était déjà nous le problème en fait rien n'est accessible parce que personne parle notre langue c'est que nous on a une langue qui est la langue des signes et le problème c'est qu'en fait personne parle notre langue donc c'est quand même hyper compliqué donc les personnes sourdes on peut les considérer comme des personnes allophones voilà donc elles sont françaises elles vivent en France mais elles n'ont pas la même langue que leurs concitoyens tout simplement comme les Québécois au Canada donc on s'est dit en fait finalement rendre accessibles des parcours de formation pour les personnes sourdes signantes ça ne paraît pas si compliqué que ça en fait il faut concevoir des parcours de formation en langue des signes donc nous le travail qu'on a fait donc au sein de signer formation on a à peu près les deux tiers des collègues qui sont sourds signants on a travaillé justement sur tous ces contenus sur tous les attendus aussi des formations les référentiels de compétence et on les a travaillés on les a conscients en langue des signes aussi avec une approche particulière qui est que les personnes sourdes notamment en fait elles n'apprennent pas comme nous elles n'apprennent pas comme les personnes entendantes tout simplement parce que parce que cognitivement c'est pas monté pareil tout simplement parce que vu que l'air auditive n'est pas utilisée elles ont une air visuelle qui est beaucoup plus développée et il va falloir utiliser d'autres biais pour apprendre et ça c'est le travail que l'on a fait et on a ouvert notre première formation donc à Lyon en 2017 et notamment justement sur les sur les formations au métier du numérique parce que c'est quelque chose qu'on connaît qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien que c'est aussi un secteur qui promet beaucoup d'emplois un secteur sur lequel les personnes sourdes ont aussi un rapport là nous on dit qu'elles sont assez douées naturellement pour concevoir des interfaces web notamment des interfaces graphiques parce qu'elles pensent directement en image contrairement à nous qui avons une pensée très très linéaire une personne sourde une interface web elle va la penser directement en image et ça c'est quand même très puissant et c'est aussi sur comment la conceptualisation dans l'espace et la production de code les personnes sourdes sont assez sont assez douées pour apprendre facilement ces outils ces méthodes et nous il nous semblait aussi intéressant de les rendre en les formant et je pense que ça c'est aussi une des leçons à retenir c'est qu'en fait il faut former le public à produire ses propres outils on se dit voilà les personnes sourdes la question de l'accessibilité on en parlait c'est un peu le sujet mais c'est comment les personnes qui sont concernées par la situation déjà on peut leur donner les moyens en fait de créer elles-mêmes en fait les outils qu'elles veulent et aujourd'hui nous en formant des personnes sourdes sur de la programmation sur du design d'interface du parcours utilisateur on se dit on va les rendre vraiment autonomes elles vont prendre en main leurs sujets elles vont pouvoir produire des outils qui leur sont utiles à elles mais qui sont aussi utiles à tout le monde et une petite anecdote sur la question de l'insertion professionnelle et comment aussi en entreprise c'est intéressant de proposer des personnes un petit peu avec des profils différents c'est qu'une personne sourde donc qui a des gros problèmes de rapport au français parce que c'est mal appris tout simplement c'est un autre sujet c'est comment on apprend le français à des personnes dont c'est pas la langue ça c'est un autre sujet mais une personne sourde en fait le travail qu'elle va pouvoir produire en simplifiant les messages en s'appuyant beaucoup sur du visuel elle va rendre service aussi aux personnes non francophones c'est à dire voilà sur un service un site d'un service public ou quoi que ce soit c'est se dire ben voilà on s'adresse aussi à des personnes étrangères dont le français n'est pas la langue et donc du coup voilà là on peut être intéressant de ce point de vue là et c'est aussi pour une entreprise et notamment les agences de communication et la question de la formation elle est importante nous souvent on place des jeunes en alternance dans des agences de com qui nous disent qu'elles justement elles vont rechercher de la diversité et ça je pense que c'est un sujet qui est important c'est que souvent aujourd'hui les référentiels de compétences de formation ils sont à peu près tous les mêmes on va pas se mentir les jeunes qui sortent d'écoles de code ou de design ont suivi à peu près le même parcours de formation elles sont standardisées sur de la production qui est assez homogène et elle n'apporte pas beaucoup de diversité et une agence de communication notamment quand elle répond à un appel à projet elle a besoin de se différencier aujourd'hui c'est pas trop le cas finalement on fait à peu près toutes les mêmes présentations il n'y a pas beaucoup de différences et nous les gens avec qui on travaille nous disent c'est pas mal parce qu'on peut intégrer des personnes qui ont une culture différente c'est-à-dire moi je vais pouvoir embaucher une designeuse qui vient du Brésil elle va venir avec sa culture avec ses références qui lui sont propres elle va apporter quelque chose de nouveau et bien là en intégrant une personne sourde elle va arriver avec son bagage et avec ses éléments différenciants et nous on interroge l'insertion en emploi en interrogeant justement l'employeur en lui demandant quelle valeur vous voulez ajouter finalement à vos projets à vos produits qu'est-ce que vous voulez amener on va forcément amener une personne qui a un handicap et qui permet de répondre à des dispositions réglementaires donc voilà j'étais un petit peu long j'imagine mais voilà l'idée c'était ça c'est de se dire c'est quelle valeur on va apporter à la société et comment on va l'amener pour le bénéfice de chacun et justement pouvoir mettre un peu de richesse en dedans écoute tu as répondu à littéralement toutes les questions que j'avais prévu de te poser donc je remercie peut-être juste une toute petite question comment ça fonctionne c'est du coup c'est une école qui est uniquement à distance qui est ouverte en post-bac avant après sur la conversion comment ça fonctionne alors comment ça se passe alors nous au-delà de proposer la formation donc nous donc la formation elle est 100% en langue dessine nos profs sont sourds donc ça c'est super bien parce qu'en fait ils délivrent un message direct qui permet de l'interaction parce que la question ça c'est la question de l'inclusion nous on rabat souvent les oreilles en disant qu'il faut faire de l'inclusion etc pour les personnes sourds c'est un peu particulier parce qu'une personne sourde en classe au mieux elle peut avoir un interprète en langue dessine mais elle ne l'a pas tout le temps parce que ça coûte extrêmement cher et puis c'est pas facile parce que les interactions avec un formateur un professeur même si elle interprète les sourds par habitude en fait ils sont gênés alors c'est aussi la question c'est comment on les a éduqués et comment aussi plus globalement la société n'attend pas des personnes handicapées qu'elles contribuent au bien commun ça c'est un autre sujet mais généralement c'est un peu ça et en France on donne beaucoup d'argent pour éviter que les gens se plaignent enfin ça c'est un autre sujet donc chez nous voilà l'action pédagogique c'est tout en langue des signes et ça ça marche super bien on a des courbes de progression qui sont énormes parce que pour la première fois ils apprennent dans leur langue donc il faut se rendre compte quand même de l'impact mais au-delà de ça nous c'est toute la chaîne qu'en langue des signes ça veut dire depuis les admissions jusqu'aux sorties d'études même cinq ans après en fait nous les étudiants ont toujours quelqu'un qui communique en langue des signes et ça c'est super important parce que voilà même on peut résoudre des problèmes de logement des problèmes de toilettes bouchées je ne sais quoi mais voilà il y a toujours de la langue des signes partout et la particularité qu'on a chez nous à signes et formation c'est par exemple cette année on a recruté deux personnes qui ne parlent pas la langue des signes chez nous et du coup j'ai dû batailler et je n'ai pas réussi pour avoir justement des aides de la GFI pour leur intégration en fait on a refusé parce que je leur dis bah oui mais les personnes en situation de handicap chez nous la question de l'environnement qui a été évoquée nous les personnes handicapées chez signes et formation c'est les personnes entendantes qui ne signent pas et bah non on m'a retoqué au motif que bah non elles ne sont pas handicapées du coup on est obligé de s'appuyer en fait sur les déclarations handicap de nos collègues sourds qui eux peuvent mobiliser l'interprète mais pas pour eux mais en fait pour leurs collègues entendants vous voyez un petit peu le truc il y a quand même un peu du boulot et ça réinterroge notamment sur la question du handicap qui, comment, pourquoi et quand quoi merci pour ce témoignage je crois que l'heure file donc si dans le chat vous avez des questions si vous souhaitez prendre la parole n'hésitez pas c'est le moment on a 5 minutes pour échanger avec nos différents intervenants au cas contraire j'assumerais que nos intervenants ont été extrêmement clairs et auquel cas ça est très bonne chez Béganon visiblement ça a l'air d'être ça a l'air d'être bon donc si vous voulez peut-être rajouter un petit mot chacun sur les thématiques sur lesquelles vous avez été interrogé peut-être Jade sur la question de l'accessibilité on a beaucoup parlé d'accessibilité c'est une des questions centrales en matière de handicap parce que justement je vois Louis dans le chat qui a publié une série de formations qui a publié un lien vers les formations qui sont proposées par design.gouv est-ce que la puissance publique et la personne publique commencent à se saisir de cet enjeu qu'est-ce que t'en penses ? Depuis quelques années on va dire 3-4 ans en effet l'Adinum par le biais de design.gouv a fait sans doute pas assez attention je nuance mes propos mais a fait des gros progrès pour justement je dirais vulgariser un petit peu le sujet de l'accessibilité numérique pas du handicap donc par le biais notamment en effet de très courtes formations mais qui sont un premier pas vers des formations plus lourdes toujours pareil pour les concepteurs conceptrices de sites de services numériques ils ont fait des efforts aussi en termes de ce qu'on appelle le design system c'est-à-dire d'avoir une homogénéité des composants numériques afin que des sites publics puissent s'en resservir par exemple je vous dis des formulaires tous ces petits composants qu'on peut retrouver des menus des clients et du coup les rendre accessibles unitairement et ensuite qu'ils puissent être réutilisés par d'autres services publics donc ça c'est des gros travaux bien sûr il y a des équipes maintenant il y a des commandos UX donc les UX ceux qui s'intéressent à l'expérience utilisateur qui sont justement recrutés par design.gouv pour mettre en conformité des formulaires de sites publics donc il y a vraiment une vraie démarche mais voilà sans doute bien sûr c'est toujours je me place là du point de vue des personnes en situation de handicap ça n'avance sans doute pas assez vite voilà donc il y a à la fois beau moi ça fait longtemps que je connais le sujet donc il y a 15 ans de ça c'était quand même vraiment peu pris en compte là il y a quand même je trouve du progrès même auprès des professionnels notamment dans le secteur de la communication il y a quand même le sujet ça doit être plus à la mode maintenant ce terme d'inclusion donc tant mieux pour ça mais je veux dire il y a quand même une prise de conscience plus forte voilà du coup un petit mot pour Asya est-ce que dans ton quotidien d'aidant d'accompagnante est-ce que tu es aidée toi-même par des organismes d'état par la personne publique est-ce que tu te sens accompagnée on dit la vérité on dit la vérité bah écoutez pas forcément parce que le parcours de l'aidant c'est un parcours du combattant clairement comme le parcours du handicap le parcours du handicap peut l'être selon les handicaps il y a des dispositifs qui existent mais ils sont mal repérés et repérants et clairement moi par exemple sur mes temps de café des aidants qui sont des temps d'échange et de convivialité la question de l'orientation elle vient principalement au début dès le départ c'est-à-dire que c'est pas notre mission première mais on le fait parce que du coup il y a un problème d'étayage il y a un problème d'accès aux droits de connaissance des droits donc je dirais la méconnaissance on commence il y a des évolutions aussi comme je disais au niveau du public aidant c'est pareil aujourd'hui on en parle aujourd'hui c'est un sujet de santé publique ça ne l'était pas ils étaient invisibles jusque-là nos aidants donc il y a une évolution quand même aussi mais il reste beaucoup à faire notamment en termes de solutions de répit sur le champ du handicap par exemple pour un aidant qui accompagne une personne de handicap en situation de handicap a très très peu de chance d'avoir des relais proposés et donc ces aidants-là vont s'épuiser juste je voudrais juste revenir sur quelque chose Lucas tu m'as parlé de l'apprentissage comment j'adaptais mon apprentissage je crois que l'apprentissage la première chose à faire pour l'adapter c'est d'abord prendre en compte la personne et lui demander comment à elle comment on peut s'adapter à elle et c'est vraiment je pense une bonne base même pour tous qu'on soit formateur ou pas si on part de là déjà on peut répondre un petit peu on peut faire un premier part vers l'autre merci beaucoup Pauline peut-être un dernier mot le format ton podcast il est mensuel c'est bien ça oui j'espère sortir un peu plus d'épisodes à l'avenir maintenant que je suis à temps plein sur ce projet et Asiya me permet de faire une parfaite transition sur le podcast puisque c'est exactement ce que je fais dans les épisodes c'est que je demande aux personnes concernées quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la société pour améliorer leur qualité de vie et on a beaucoup parlé de démarches administratives de formation mais l'accessibilité au numérique c'est aussi améliorer la qualité de vie du quotidien c'est-à-dire on peut grâce au numérique on peut faire commander ses courses en ligne on peut aller sur des sites de rencontres et notamment pour FaceTime pour les malentendants et les sourds et ça c'est des petites choses dont on ne se rend pas compte qui changent totalement la vie des personnes en situation de handicap donc certes les démarches administratives la formation c'est hyper important mais des petites choses les loisirs aussi réserver des vacances tout ça maintenant c'est possible même s'il y a des sites qui sont moins accessibles et donc plus on améliore l'accessibilité au numérique plus on améliore la qualité de vie des personnes en situation de handicap et on diminue l'isolement voilà Cédric si tu souhaites rebondir parce qu'on parlait justement d'intégration l'intégration ça passe également par l'emploi oui après effectivement je trouve que ça évolue pas assez rapidement mais encore une fois parce que c'est très très jeune tout ça et encore une fois la puissance des outils numériques c'est exponentiel et je trouve que ça avance bien parce que justement aujourd'hui les personnes qui sont en situation d'handicap elles sont capables grâce aux outils du numérique de se mettre en avant ce qui n'était pas le cas avant déjà bon c'est effectivement avant ce n'était pas le cas mais parce qu'il n'y avait pas ces outils de rapprochement qui nous permettent de communiquer en direct quelle que soit sa situation et donc ça c'est ce qui fait que les gens le prennent en main et après pour l'emploi oui effectivement je pense qu'en permettant aux personnes en situation de handicap de développer des compétences de révéler aussi la particularité qu'elles ont puis le talent qu'elles ont pour un employeur en fait l'employeur aujourd'hui peut-être de moins en moins lui il est axé sur ses obligations réglementaires donc du coup en fait ça lui casse les pieds et que le rappel à la loi c'est jamais une bonne méthode pour inclure les gens ça ça n'a jamais marché et du coup c'est voilà quel biais on va trouver et quel argument finalement on va trouver pour l'employeur pour lui dire mais ça vaut le coup parce que ça apporte de la valeur et c'est vraiment je pense là-dessus qu'il faut miser c'est voilà c'est quelle valeur qu'est-ce qu'apporte une personne avec son bagage sa vie sa vision du monde et c'est ça qui crée de la richesse et qui enlève l'uniformité de la société et le dernier point juste rapidement ce qui est assez chouette aujourd'hui c'est que dans beaucoup de référentiels de formation notamment ceux du ministère la question de l'accessibilité notamment les critères RGA etc etc l'UX design rentre dans les référentiels d'évaluation et de compétence et je pense ça c'est un bon pas ça veut dire qu'on va former les professionnels de demain en fait ils vont prendre conscience de tout ça ils vont développer naturellement des outils qui sont accessibles parce que c'est dans leur point de formation et je trouve que ça c'est plutôt assez sympa que ça vienne justement du ministère qui semble engagé dans cette voie donc on finit sur une note presque positive je vous remercie beaucoup d'avoir participé on a 4 minutes de retard évidemment on m'en excusait merci beaucoup à Jade merci beaucoup à Sia merci beaucoup Pauline merci beaucoup Cédric d'avoir participé merci beaucoup à tous les participants également en ligne qui ont été nombreux vous retrouverez bien sûr le replay sur la chaîne YouTube de la mairie dans les prochains jours encore merci de votre participation et à très bientôt merci à vous merci beaucoup merci au revoir et à très bientôt Merci.